Alors moi je ne suis pas une spécialiste, moi j'ai travaillé beaucoup sur les questions de prévention depuis 7 ans auprès de Daniel Vaillant et justement en direction des jeunes, je crois que c'est très important parce qu'il y a de l'échec scolaire, il y a du décrochage et l'informatique et les métiers de l'informatique qui sont très divers, ça s'appelle du graphisme, webmaster, il y a tout un panel de métiers de l'informatique, peuvent permettre justement à des jeunes de trouver un métier en dehors de l'école, en dehors de ce système scolaire parce que l'auto-formation, il y a beaucoup d'autodidactes dans le métier de l'informatique et ça peut leur donner une chance de réussir alors que ce n'est pas forcément dans le cadre complètement de l'apprentissage, des langues, du français, des maths, etc. et il peut y avoir de véritables talents en dehors de ça. Donc ça repose sur de la motivation. D'autant que les langues s'apprennent très bien avec l'informatique. Exactement, les langues et la musique également. Aujourd'hui, là on a ouvert le centre Barbara à la Goudor sur la musique actuelle, donc voilà avec l'informatique et la musique, ça s'allait très bien également. Donc pour les jeunes, je crois que c'est vraiment une force et dans le programme du 18e et le programme de Bertrand de Lannoy, il y a l'idée aussi de créer un petit peu des pépinières d'entreprise sur les métiers du numérique. Je pense que c'est très important et notamment dans les portes de Paris. Alors ça c'est le premier accès. Après sur l'accès à la formation, il y a des espaces publics numériques, on en a créé trois. Il y a beaucoup d'associations qui sont soutenues. Trois dans le 18e. Trois dans le 18e, pardon. Il y a beaucoup d'associations qui sont soutenues. Il y a la Maison de développement économique et de l'emploi qui propose également du matériel informatique et un accès Internet. Il y a des associations comme Port Parallel qui travaillent sur les métiers et les nouvelles technologies. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Nous, on a envie de continuer, bien évidemment, cette politique, de continuer à subventionner. Il y a les antennes jeunes d'information également qui disposent de matériel informatique d'accès pour les jeunes. Voir de renforcer tout ce qui est formation. La formation, c'est important parce que c'est des métiers. L'informatique, ça bouge énormément. Ça change tout le temps. Il faut tout le temps se former. Donc c'est important de pouvoir bénéficier de petites formations comme ça dans ces espaces publics numériques et pourquoi pas ailleurs. Et cette formation, elle n'est pas importante que pour les jeunes. Bien sûr, ça l'est pour les jeunes, mais pour toutes les personnes. Parce que, que ce soit pour un accès, un maintien ou un retour à l'emploi, maintenant, on a besoin de l'informatique. Voilà. Ça qui paraît assez important en termes d'insertion professionnelle aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !